La science, c'est la généalogie. Et à travers mes recherches généalogiques, j'ai pu retrouver les origines de ma famille, les origines des Chils, puisque les Chils sont d'origine allemande, et originaire en particulier de forêt noire, d'un petit village qui s'appelle Chona. Et dans ce petit village, la famille Chils est connue pour y fabriquer, encore aujourd'hui, des horloges Coucou. Voilà, et donc là, j'ai une photo, là ici, qui montre un rassemblement familial de tous les Chils que j'ai pu rencontrer en fin 2007. Et donc depuis cette époque-là, régulièrement, chaque fois que je vais en France, je vais les rencontrer. Et je suis hébergé dans la maison familiale, puisque le rassemblement qui s'est tenu là était dans la maison familiale des Chils. Alors pourquoi j'insiste beaucoup sur ces origines allemandes, mais également aussi sur mes origines asiatiques et polynésiennes, c'est parce que les polynésiens, ils sont tous comme moi. Nous sommes tous le fruit d'un mélange. Parfois, il y en a qui sont le fruit de mélanges considérables. Mais je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. J'ai l'impression que chez les polynésiens en particulier, on est fiers d'être maori. On s'exhibe, là, le tatouage, tout ça, le vache, etc. Mais on oublie qu'il y a une partie pop-up chez nous, il y a une partie chinoise chez nous. Et je trouve que c'est dommage si on n'arrive pas à inculquer ces valeurs-là à nos enfants, parce que ce sont des valeurs de tolérance, ce sont des valeurs également de respect vis-à-vis de nos parents, mais vis-à-vis également de nos ancêtres. Si moi, j'ai cette tête-là, avec un nom allemand, avec un physique polynésien et en même temps asiatique, c'est parce que je suis le fruit de l'amour, tout simplement, d'un Chinois avec une Tahitienne, d'un Allemand avec une Polynésienne. Et donc on ne change pas l'histoire. Et cette histoire-là, ces valeurs-là, je les inculque également à mon fils, parce que mon fils, alors, c'est du pire que moi. Lui, c'est un mélange de portugais, d'écossais, de marquisien, et plus ce que moi j'ai pu lui apporter. Et je peux vous dire qu'il en est extrêmement fier pour lui, polynésien, c'est ça, c'est ce mélange. Tu n'aimes pas le mot demi ? Demi, moi je ne suis pas demi, je suis le produit de trois, quatre civilisations, de quatre communautés. Demi, demi, déjà, venant de Nouvelle-Calédonie, le mot on ne le connaît pas. En Calédonie, on utilise le mot plutôt de métissage, de métisse. Non, pour moi, le plus important, c'est que le Polynésien que je suis doit accepter ce qu'il est, c'est-à-dire le fruit, le mélange d'une mixité et d'une richesse extraordinaire. C'est ça la force du Polynésien. C'est ça la force du Polynésien.